Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 21 mai. Nous sommes maintenant à un peu plus de trois jours de l'avis au journal officiel des décrets d'application de la loi Taubira. Nous sommes maires, adjoints aux maires. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Nous ne savons pas. Nous n'avons reçu aucun texte. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, je vais vous dire déjà ce qui se prépare. Normalement, le Conseil d'État doit, mardi, donner un avis sur trois textes, dont un sur l'État civil, plus particulièrement le livret de famille. Le fameux livret de famille. Voilà sur le chaînesque que nous avons comme livret de famille. Ce livret de famille a au centre une dénomination qui est, vous le voyez bien, époux-père, épouse-mère. Est-ce que je dois mettre à la bonne tous mes livrets de famille ? Non. Ce livret de famille reste d'actualité, semble-t-il. Lorsque je marierai un homme et une femme, ce livret de famille sera valable. Je délivrerai ce livret de famille. Si deux hommes viennent recevoir le mariage civil dans cette salle, nous aurons un autre livret de famille qui sera père-époux et père-époux. Si nous avons deux femmes qui viennent se marier, nous aurons un troisième livret de famille qui aura au milieu épouse-mère, épouse-mère. Voilà, semble-t-il déjà, sur le livret de famille. Sachant que, pour les noms, les deux époux, les deux épouses, l'époux et l'épouse, peuvent maintenant ajouter leurs deux noms. S'ils ne sont pas d'accord, s'ils sont d'accord pour mettre les deux noms, ils ne sont pas d'accord sur l'ordre, c'est, semble-t-il, peut-être l'ordre alphabétique qui primera. Comme pour la reconnaissance des enfants. Nouveauté également, je rappelle que lorsque deux personnes veulent se marier, ils viennent déposer un dossier en mairie. Donc, nous allons effectivement modifier un intercalaire, futur époux, futur épouse. On va garder une feuille comme ça, mais on mettra également futur époux, futur époux. Et, lorsque ce dossier est complet, on publie les bancs pendant dix jours. Les gens peuvent se marier donc le onzième jour, sauf urgence et cas particuliers que je ne citerai pas aujourd'hui en cas de maladie ou de décès imminent. Quelle autre spécificité a-t-on ? On s'inscrit dans la mairie où l'on réside depuis plus d'un mois. Ou, nouveauté de la loi, on peut s'inscrire dans la commune où résident ses parents. Enfin, ses parents pour ceux qui en ont encore aujourd'hui, parce que dans 25 ans, on ne sait pas trop où on en sera. Voilà pour les premières notions. Mais, samedi, moi j'ai trois mariages à faire. Est-ce que je vais les faire sur l'ancien texte, sur le nouveau ? Sachant qu'il y a un article qui a disparu, celui qui avait été rajouté il y a quelques années sur les qualifications d'emprunt. Ce n'est pas plus mal, je trouve que cet article n'avait pas forcément de pertinence, on était nombreux à le penser. Eh bien, voilà, nous attendons que Mme Taubira, par la chancellerie, nous donne ses indications. Nous n'aurons pas, effectivement, à faire, dans les jours qui viennent, deux mariages et deux personnes du même sexe, puisqu'il y a dix jours de publication de banque, comme vous l'avez compris. Que nous n'avons pas, à cette heure, deux dépôts de dossier, en tout cas en mairie du Chénet. Après, nous allons mettre en place, effectivement, une écoute, un observatoire de tout cela. Et surtout, nous attendons que la chancellerie nous dise comment les choses vont se passer. Merci.